Il a pris deux bouteilles. A la fin, il me demande ça fait combien. Je lui donne la facture. Il me dit qu'il avait seulement soif, mais il n'a pas d'argent. À Cocotier, un quartier du deuxième arrondissement de la capitale gabonaise, les ténancières débarrent à l'exemple de Kelly, qui jumelle restauration et buvette. Son histoire avec sa clientèle n'a pas toujours été au beau fixe. Elle, qui en a vu des vertes et des pas mûres. Ils arrivent, ils commencent à faire les commandes, ils commencent à faire des recettes. À la fin, il vient demander le bon. Ça m'a vraiment énervée, mais je n'avais pas le choix. Parce que vu tout ce que j'avais fait, il n'avait rien obligé de le mettre dehors. Pour Gisèle, propriétaire, sa posture de femme n'est pas une faiblesse, bien au contraire. En fait, c'est le comportement qui attire le client vers la gérante. Parce qu'un client, quelqu'un peut arriver un jour, il prend une bière. S'il est bien servi, il va vouloir revenir. Elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans ce secteur d'activité, mettant quelquefois dans les tiroirs diplômes et formations acquises sur le banc de l'école. Des clients se disent que quand on est dans des bars, c'est parce qu'on n'a rien à faire. C'est pas ça, c'est juste qu'on a des diplômes, mais on n'a pas de travail. Et puis, on préfère se rabattre dans la gérance des bars. Mais ça ne veut pas dire qu'on est des filles aux cuisses légères ou bien de moins que rien. Le rôle d'un tenancy de bar est-on simplement d'entreprendre ? Pour mieux servir, il n'y a pas de saut métier, mais de sautégeant, comme dit l'adage. J'ai pas pensé sur le banc de l'école. J'ai pas pensé sur le banc de l'école.